Je regarde rapidement si Opaï n'a pas commencé sa game. Ah si, il faudra aller sur la game d'Opaï, je ne sais pas s'il m'entend, je ne m'entends vraiment pas. Je regarde rapidement combien il a de points l'Opaï aujourd'hui. Là il est redescendu, il est 12ème, il est à 19 points. Attention, il ne faut pas faire un bottom. Si on fait un bottom, potentiellement on n'a pas de game 6. On fait un nouveau bottom. Et il faudrait faire un gros top. Ok, j'avais le game déjà affiché. Je suis complètement d'accord. Objectif, évidemment, marquer le plus de points possible. Pour moi on voit la suite. Ah, on a un Portal Crown. Avec un Galio et un Jayce. Mais il n'aime pas trop Rise je crois. Non, je ne le vois jamais jouer Rise. Et puis même... Ça s'est fait nerf, ça ne donne même plus la Chogine maintenant. Donc vraiment moyen. Ça va, on respecte le plan de jeu du coup. On joue pas Rise. On a eu un Build Bud avec Zix3 du côté d'Alexem. Ouais, Living Form. Ouh, ça va jouer mage ça. Et va-t-il jouer mage aussi ? Va-t-il le contester ? Ouais, ouais. Après, il a le Locket. Il est excellent pour Vex. Mais Opal, lui, il a Prismatic Ticket. Donc il peut empêcher... Alors je crois que c'était Snoody, je ne suis pas sûr. Juste de trouver Vex en fait. Allez. Allez Opal, allez Loulou. On met le spell crit direct avec la tir. On sait dans tous les cas que ça partira comme ça. Oui, de toute façon, ce n'est pas comme s'il a gagné une fight ici. Si on peut tuer le petit Rumble, c'est cool. Ça fait économiser 1 HP. C'était la map Prismatic Prelude. Malheureusement, tu n'auras rien. Oui, parce qu'on n'a même pas mage en fait. Oui, je comprends. Pour l'instant, Seraphine. Donc on est contesté par Snoody Booth. Snoody Booth qui est un spot où il a des meilleurs items grâce à Living Forge qui est très très bien. Il y a beaucoup d'artefacts qui sont très bons dans la compo. Mais Opal, lui, il pourrait juste court-circuiter les champions. Ouais, et on a des roles. Ça touche bien. On espère que ça se goupille aussi. Ouais, ok. C'est bon. On a trouvé. Attends, encore un rôle. Ça touche. C'est pas mal. C'est pas mal. Si on arrive à faire le palier, on pourra vendre le Blitzcrank si besoin. Alors là, du coup, ça a changé depuis évidemment quelques mois maintenant. Mais on a des rôles qui arrivent avec Prismatic Ticket qu'on peut garder si on veut. On peut les stacker. Mais on peut aussi les dépenser. Et là, surtout qu'il y a quand même Soraka et Seraphine qui sont des one cost. Bah, on maximise nos chances de les avoir en rôlant au niveau 3. Dommage, on tue rien. Niveau 5. Ok, oui. Avec level up. Ah ouais. Dommage parce que l'animation ça tue les deux et puis ça faisait économiser 2 HP quand même. Bon. Encore un rôle gratuit. Là, au niveau 4, c'est moins intéressant théoriquement. Mais on pourrait le faire. Est-ce qu'on peut faire le palier ? Oh, le petit gold. C'est cool. On pourrait gagner. Mais bon. Avec ce board, je sais pas. À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu en open aussi, on pourrait gagner. J'ai même pas sûr. Ah ouais, bon. Avec Sam, on gagne. Bannerol. On gagne aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Build a bud open ? Ouais, il est en train de gagner. C'est niveau 6. J'espère qu'on ne le tag pas. Ah ouais, going long. En effet, c'est normal de passer niveau 6 à ce moment-là. Et nous, on tag. Kenobi. On fera pas les 20 gold a priori. Donc, on peut tuer des unités parce que là, on s'est pris deux perfects en mettant tout le monde low life. Ok. Ok, enfin. Ouais, je dis on gagne pas, on gagne pas. Ok. C'est pas sûr qu'on gagne pas. Ok. Ouah, ça se doute tellement rien de nice. C'est une good loss, ça. Good loss. Good loss. Est-ce qu'on perd une position, Karou ? Oh, on gagne le 50-50. Y'a un vegar blue buff. Y'a une vex armée là, gagnant. Oh non, la vex aussi. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? On prend une cloak. On va faire cascade adaptatif. Ah ouais ? Ouais. C'est le meilleur item mana. Mieux que Shojin Soraka ? Ouais. Ouais, ouais. Mais non. T'es pas sûr hein ? Ok, ok. Ça donne plus d'AP. Et ça donne autant de mana puisque de toute façon, Soraka n'a pas beaucoup d'attaque speed. Donc... Ah t'as rien. T'as quand même si Shojin était vraiment bien. Dans les stats, ça le confirme. Bah écoute, j'aurais appris un truc. Eh, c'est intéressant parce qu'il slam direct. Mais en même temps... Parce qu'en fait, y'a deux joueurs qui sont en open. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu veux pas faire ton petit roll ? Parce que si t'as un roll gratuit, t'as ton charme aussi. Mais bon. On aura le charme au prochain tour. Parce que là, on peut pas full l'oustrique, y'a deux personnes en open. Oh ! Attends, Alexem, il a eu Cassio. Oh putain, attends, t'as vu de ce qu'il a fait ? Ah, il a donc attendu le charme pour avoir le one cost en deux cost. Oui. Oui, parce que c'est ce que je me disais. Je me disais, tiens, si tu fais l'oustrique, c'est que tu gambles le fait que tu aies ce charme. Et t'as vraiment aucune garantie de le trouver. Incroyable. Alors, Cassio, c'est quand même embêtant. Si tu n'as pas d'arc, vraiment, tu n'en fais rien, quoi. Ouais. Je crois qu'il est très dépendant de ses items actuellement. J'en a gagné. J'en a gagné. J'en a gagné. Ah bah, il est là, le Reforger, on l'attendait. Ah, non ! Oh ! Donne-moi des chocs comme ça, j'aime bien. Ok, là, ce serait idéal de gagner. Il y a un fou furieux sur les cocos. Il y a Alexem aussi qui est en open. Mais Banneroll, je crois qu'il n'est pas très très fort. Il a un champion. Très bien de les taguer, effectivement. Comme ça, on a une petite streak. Allez, Coco. Ok, c'est Alexem. Nice ! Alexem. Il l'a revendu. Hop, ok. Non, il est sur le bench. Ok. Ah, il a mis Cassio 3 bancs. Il s'est dit autant faire une streak. C'est malin, parce qu'il va aller chercher ses items pour Cassio. En vrai, ça se goupille pas mal. Attends, il existe le charme 2 cost en 3 cost, non ? Bah oui, oui. Il peut avoir ça en 3, hein. Et le 3 en 4, le 4 en 5, en vrai ? Alors, le 3 en 4 n'existe pas. Mais le 4, oui, oui. Le 4 en 5 existe. Ah, il s'en sort à cœur. Allez ! Voilà, il a un 3 cost en 3-1. En 3-2, il a recombo. Du coup, il a un 4 cost. Voilà. 5 en 6, 7 en 8, et on découvre des nouveaux champions. C'est ce qu'elle dit interminable. Allez, on va voir ce que ça va donner ici. Tandis que du coup, GG à FlyQuest, évidemment, nous avoir fait rêver. Ouais, ils ont très bien joué, trop bien joué, franchement. Respect. On apprécie, on apprécie les gars. Il n'y a pas vous. Du coup, une finale, Shin Shin. Oh, elles sont sympas, les box. Ouais. Humble, on aime bien. Et là, statique. C'est pas mal la stab, ça. Statique, moi, j'aime bien. Ouais, elle s'est jamais perdue. Allez, on se termine. Maintenant, il va falloir y aller à fond, hein, les ballons. On peut se permettre avec Prismatic Ticket. Elle arrive. On fait tous 3. Ok. Ça clique bien. Alors, est-ce qu'on veut garder le Rumble ? Oui. On ne veut pas de Veigar pour l'instant. Et c'est un sort à K3. Ouais. Très, très bien. On continue pas. On est très loin de Seraphine 3, je pense. On s'arrête là. On va s'arrêter là. Il considère les Blitzcrank. Ok. Il veut peut-être faire Full Vanguard 3. En 4 Vanguard. Il a 4 Galio, 5 Rumbles. C'est pas... Galio Rumble, oui. Ça, c'est normal. Mais Blitz, généralement, tu considères beaucoup moins, quoi. Ouais. Tu le prends s'il vient, quoi. On est face à un niveau 7. Mais nous, on a un rôle un peu. Ça peut être intéressant. Les cocos, il n'est pas si strong. Il y a Koi 1, Zylian 1. C'est un level 7 médiocre. C'est sympa. Incroyable. En tout cas, vous avez vu, il a mis Blitzcrank dans son planner quand il l'a considéré. Il l'a vendu. Bam. Il l'a enlevé de son planner direct. Il ne fait qu'un. On va pas aller avec son planner. C'est beau à voir. Non, on veut pas Pandora. On a des très bons items. Item collector. Pourquoi pas. En fait, on peut le garder en mode si j'ai rien de mieux. Building, non. Parce qu'à l'ascension. Ok, j'aime bien aussi. On prend l'XP. Tu trouves ? En fait, ascension, mon ressenti, c'est soit le combat est déjà gagné ou déjà perdu sans l'ascension. À chaque fois, tu vois. Ou vraiment, allez, 6 fights sur 10. 7 fights sur 10. Donc, euh... En fait, je préférerais qu'il y ait un scaling. Genre l'ascension, c'est que tu gagnes 5% de dégâts au bout de 5 secondes, 10% au bout de 10 secondes, 15% de 10 secondes. Ah oui, oui. Dans le design, oui, je comprends. Voilà, j'adorerais que ce soit comme ça et pas aussi binaire. Ok. Après, dans la compo, elle fait quand même assez sens. Parce qu'on a des vanguards, on a Soraka qui heal. Donc du coup, on a quand même des fights globalement un peu plus longs que la moyenne. Après, bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a un build avec spellcrit qui est plutôt dans le burst. Ouais, ouais. Et euh... C'est vrai que... Il y a quelques fights, je pense que ça va servir à rien, comme tu le dis, oui. Ouais. En mode, on a déjà gagné ou on a déjà perdu, quoi. Donc, dans ce cas-là, il faut... Déjà, il faut obligatoirement gagner au 3 ou au Rumble 3. C'est vraiment une win condition à ce niveau-là. Euh... Alors, on peut push maintenant, on est en curve. Non, on continue de roll. Un peu charme. Ouais, il reste niveau 5, c'est bon. Je pense qu'aussi, ça lui coûte trop cher de push. J'aimerais voir un petit peu où il en est, le Snowdibou, là. C'est la personne qu'on a décidé de contest. Euh... Alors, on a un peu coupé l'herbe sous le pied en le prenant les Soraka, mais est-ce que... Bah justement, on le tag. Comment il... Il se... Ouais, il joue Vegard. Ouais, il est déjà niveau 6, donc on joue Vegard. Il a quand même 6 Soraka, donc il se garde la possibilité d'avoir Soraka 3, malgré tout. Ouais, attention quand même, parce que là, il est bien tranquille, Galio. Ah, et l'Ascension, peut-être ? Ah bah là, elle fait mouche. Elle fait mouche. Ah oui, là, ça fait du bien. Mais du coup, en fait, ça dépend pas de toi si l'Ascension est bien ou pas. Ça dépend des autres. Si les autres ont, tu vois, genre ce Rakan qui dure 3000 ans, cette Vex qui dure 3000 ans, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, dans ce cas-là, oui, parce que le fight va durer longtemps. Mais si eux, ils ont une composition explosive, bah du coup, ça sert à rien. Parce que tu le sais, dès le début, si... Il finit ou pas, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, t'avais des compos genre Blaster... Bon. On va dire, l'Ascension, ça sert pas à grand-chose, quoi. Ah oui, ça, c'est clair. Merci BongDopong et Madzenox. Bienvenue à vous, les gars. Merci beaucoup pour les resubs. Bienvenue à ceux qui arrivent. On a regardé comme vous, je crois, la fin de Fly West et Genji. Avec Frobe entre deux matchs. Oh ! Tite Vex. Tite Vex, pas mal. Et là, on arrive, du coup, sur la cinquième game d'Opal, qui a... Pour l'instant, toutes ses chances de continuer. Il est dans le haut du tableau. Après avoir fait top 2, top 3, top 4. Il a fait malheureusement un top 8 à la game d'avant. Mais on est sur un Opal olympique. Très bonne forme. Ouais. Là, la game, elle sent bon. Je veux dire... Ah ouais, ouais. Super. Elle sent bon. C'est pas un top 8, quoi. Clairement. C'est pas un top 8. C'est pas mal, c'est pas mal. On top 7 millions. Est-ce qu'on peut lui enlever la streak ? Parce que ça serait cool. Ah ouais, level up full streak, c'est dangereux. Est-ce qu'on peut être le héros du lobby et l'empêcher d'avoir sa game gratuite ? Ah ouais, ouais. Parce qu'il était déjà trop tard. C'est Rumble 3, hein, qui a été upgrade suite au charme qui va venir à bout de Saffovin. On met la Claw quand même pour avoir une petite... Alors, 3 stacks Sugar en plus par tour. Ah bien vu, ouais. Type up. Ouais, c'est Rumble il est bien. Ouais, on fait Rumble Galio. On rôle tous les tours. Charme de combat. De toute façon, l'écho c'est fake. Haha, si tu gagnes de toute façon tu rembourses. C'est ça. On est pas mal, on est pas mal. Salut Bdx, bienvenue. Bdx, Bdx. j'ai vu quoi sur la cassio j'ai vu un statique j'ai vu une nashor la cassio 3 mais je sais pas quel était de son dernier item j'ai l'impression qu'il a réussi à trouver du stuff intéressant on a une bastion scola re-roll à l'ancienne ouais mais ça va rester à l'ancienne à mon avis mais là tu vois c'est parce qu'il ya un poppy 3 lilia 3 etc en face que l'ascension est utile contrairement à mes détracteurs dans le chat qui disent l'inverse là c'est utile après après en vrai tu as quand même kalista qui est bien présent dans la méta qui est aussi une compo très lente des fights très lents même dragon et tout c'est des fights assez lents parce que c'est on va dire c'est des shapeshifters ça a beaucoup d hp pas du beurre c'est ça des ginsous sur smolder etc shivana fait des dégâts sur le temps quand en vrai tu as une méta ou méta ou c'est de l'heure c'est pas très explosif c'est avec la méta joue un peu alors qu'est ce qu'on a ici oh là là c'est un terrible comme item surtout cette il qu'on a réforgeur on a une gargoyle tu prends l'yeu tu la reforge non ou que la bf est pas mal ça et oui j'aime bien ça j'aime bien bien super à lui bien le crit je vais peut-être mis ça sur ok non il a la paire vex donc ça va j'aurais mis ça sur galio 2 parce que c'est peut-être un peu plus fort tout de suite mais alors la game d'alex elle c'est vraiment ah ouais bizarre heureusement qu'on peut aller vraiment très strong là on très très proche à part alors il n'a pas de compte ils ont mangé beaucoup de sucre là mag ok mais je roule mag rome on peut acheter là ouais on a on roll on va les trouver holder qu'on deni au milieu match une foulage nous faut surtout un ami economy on décide à l'édit pain on va le rommel 3 Bon alors ce sera Rumble Rumble comme tu dis Ouais 3 Pas de Nami malheureusement Dommage Maintenant Là Maintenant Là Vas-y C'est bien c'est bien c'est bien En vrai c'est très très bien Ouais il est agressif Là t'es quelqu'un d'autre en face Tu affrontes ce board Tu es terrifié Tu es vraiment terrifié Il manque que Nami évidemment Mais sinon là c'est Tu dis quoi Rumble 3 Vex 2 Sora K3 Perfect item Vas-y c'est bon là On la frotte sans papier Devant la bouche Allez Oh le Tom Cage Tom Cage 1 sans stuff Alors là Par contre les Coco Sa game elle est terminée Après il joue une compo de fou C'est Blaster Kuei Ezreal 3 Mordokaiser 3 Preforce en plus Comme Augment Je peux te dire que ça c'est une Augment Il n'y a que les grands qui la jouent Tu joues pas ça avec Winglong ? Moi oui Je la joue avec tout Avec Winglong tu fais pas de palier T'as pas de gold Un Ezreal et un Huawei Tu y vas Ouais Bon après il faut être Il faut bien connaître la méta Alors je t'avoue Je suis vraiment choqué Je suis vraiment choqué De ce plan Je ne vois pas un monde Où ça peut marcher Mais j'attends juste Qu'on me prouve l'inverse Et on change de côté dans le doute Il est vraiment ouais Non franchement là le combo Guard Breaker Spell Crit Il est très très sympa On a Casque Adaptatif Qui est son meilleur item de génération De mana Alors attention quand même Pas se faire surprendre On est face à un Kenobi Qui est level 8 50 gold Qui est vraiment All in niveau 9 Et qui a un bon bord Plus un Shea Plus un Frost L'ascension qui proc C'est le moment où il faut le taguer là C'est vraiment le moment où il faut le taguer Nice Des joueurs en face 9 Comme ça Bah du coup Ouais non ça sent bon Le bon top là On dit jamais top 1 Se baser sur l'early game Mais au moins Voilà un petit Un gros top 4 déjà Top 1 j'y crois pas trop Parce que là il joue aggro Il joue aggro Il va être contest Donc il va pas pouvoir faire des Vex 3 Etc Avec Prisma Prisma Ticket En vrai il a quand même pas Un augmente de combat de fou Par rapport aux autres Mais il joue aggro Pour Secure Parce qu'il sait que Bah encore une fois Il a pas un spot pour top 1 Ouais Ça disait quoi Après il a quand même trouvé Rumble 3 Il a trop Rumble 3 Ouais Les cocos il était où ? Putain je regarde Ah bah il était presque égalité Opal est actuellement En 12 De la finale Oh Nami Oui 13 Et là Nami Nice Ah c'est un tour C'est bien On est stable Et là à partir de ça Ah t'as quand même envie de roll Le petit Galio 3 Non ? Ah il a pris ce petit étiquette Donc ça coûte pas très cher Ouais Après descendre Notre sous-divis C'est vrai que c'est dur Bon on reste là On a quand même une belle spike Là Les 7 mages Ça donne beaucoup Beaucoup de dégâts en plus Pour la team Il s'est aussi plus de shield Sur Vex C'est plein de trucs Ah Ok Ça il faut faire gaffe Ça il faut faire gaffe Ça il faut faire gaffe C'est la composition fairy On a trouvé une Camille On a trouvé le milieu aussi Pour banner roll On peut se faire arnaquer Sur Aaron Par ce genre de personnes Même si on est très strong Il y a le rumble qui brûle bien aussi Le rumble 3 La cast Là c'est vachement Vachement bien Ciblé par Soraka Le cast C'est une première fois Non par contre Ça c'est pas sur la backline Le cast Ascension Yogogo Yogogo Ouaiiii Ouaiiii Nami Putain Trop d'une le champion Ça je comprend pas Frobé Pourquoi un champion comme ça Existe actuellement C'est un mage En 7 mages Elle fait des guillis En vrai elle faisait mal Non Sous ascension Non mais la Nami La Nami Ah non la Nami Nami 1 Sans stuff Oui oui D'accord Ridicule 7 mages sous ascension Dommage parce que là Il a vraiment rôle Pour chercher le Galio Il l'a pas trouvé Mais là Galio 3 Il gagne Et c'est là où c'est dommage C'est qu'il a rôle Il trouve pas Il se fait punir derrière Ouais Ah la la Bon Ah Pepoglad Quand même Il s'est bien renforcé Depuis tout à l'heure C'est le frérot lui Nous dit Il est quand même assez loin Il a aimé Nico Sur le bench C'est notre défaite là Akaz De cast Attends Non j'ai rien dit Ouais on a mis le remover Ouh 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 Le remover Diff sur méga Bon Mais les cocos C'est finito cette game Enfin je Ouais Et du coup Les cocos Qui va peut-être pas passer Les cocos Parce que là Ouais mais je pense Qu'ils passent pas C'est certain même Là il faut Il fallait pas aller Les cocos faire mini top 5 Pour passer Oui oui c'est vrai Qu'on était à 2 ou 3 points Par rapport au cut C'est ça Ouais Enfin d'avance Les cocos avaient 1 point d'avance Nous on a 2 points d'avance Ah ouais Ah ouais ok Bon Quoi attends Attends on a une aura Dans la box Bah oui On va pouvoir enlever Seraphine Oh dieu merci Dieu merci Quel jeu de chat J'adore ce jeu Ah j'avais vu ça Il aimait bien mettre La yumi Sur la front Ouais Il vex Ouais ça se tient Alors on peut copier Les one cost Ça va être très long Mais ça vaut le coup Arrête Pas la place Arrête Ça va être long Il a très bien Est-ce que pas besoin du reste Non Moi je rejouterais Même pas le reste Ça va Le fight est sur son board Ouais mais je pense C'est une erreur Parce qu'en vrai Là il devrait roll Rien loot Il a besoin de rien Et tu vois Là il a un round Où il aurait dû Avoir gagné 3 Entre guillemets Donc j'espère Que ça lui coûtera pas Trop cher Ouais ou pas chouette Plus tu vois Exactement Là c'est un round C'est marrant de collecter Mais ça peut lui coûter La défaite Ça va lui coûter D'ailleurs la défaite Elle a pas crit Sur le smolder Ah merde C'est bon Il a rien de nos jours Ouais 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 Quelques rolls Ah du coup ça va lui offrir des rolls Ah mais ça lui offre des rolls Les rolls gratuits comme ça Ah oui d'accord Incroyable Exactement Il va vraiment faire Seraphine 3 For fun quoi Bon à la rigueur Tu mets à la place de Vegard Pourquoi pas Mais bon Ok Il est très très strong Mais là Petit Petit misplay je dirais Pas très très grave En termes de priorité Mais 4 du 3 C'était la victoire Alors ici on a Klenobi qui a all-in au niveau 9 Il attendait ça depuis un long moment Et là il y est maintenant au niveau 9 Tandis que Opal il est en En économie Il est en train de patienter Donc c'est ok là De perdre ce round là C'est ok parce que Voilà Si on le raffronte avec Vegard 3 Avec X3 Normalement on devrait Il devrait tenir Méfiance Il attend peut-être qu'en fait Depuis tout à l'heure Ok je pense que c'est ça Il attend depuis tout à l'heure Que Snowdibou meure Pour Vraiment aller aggro Dans les rolls Enfin quand je dis aggro C'est à dire en dessous de 50 gold Là il est à 50 000 rolls gratuits Non mais C'est incroyable Cet augmente Ouais Ohlala Ohlala Mais ouais Non mais attends On va vite hein Faut pas se louper hein Et B Moi je pensais vraiment Qu'il allait attendre Snowdib Mais non On a pas le temps Qu'est-ce qu'il a vu Il rôle avec sa tête Quand même On se calme un petit peu Alors Snowdibou Est-ce qu'on peut l'éliminer Justement Il a un hold Pas mal des Vax Là il en a combien Sur le badge Attends les ouïs Je crois c'est pour ça Qu'il a hold C'est pour pas que Snowdy trouve Il a dépensé Pour pas que Snowdy trouve Pour sortir Snowdy C'est pas mal hein Ouais ça marche aussi Ça marche aussi Moi j'aime bien Ce plan de jeu Et ouais super ça Bravo Bravo Nous sommes les meilleurs mages Les mages noirs Bonjour les cartes graphiques Alors Qu'est-ce qu'on a ici Alors qu'est-ce qu'il y a ici On dit même phrase incroyable Incroyable effectivement Etem front Moi ça me va Quand même Ouais C'est tout On va potentiellement avoir Vex 3 Crancboard Ouais casque adaptatif Ça me va Ouais beau casque Un beau casque L'avantage du casque C'est super flex Tu peux mettre ça sur Vex Et plus tard Si t'as un meilleur Je sais pas T'as une autre gargoyle Ou un truc comme ça Tu peux remove Et mettre ça sur ta backline Pour avoir la mana Je sais pas Sur une aura 2 Ou un truc comme ça Magnifique ça Merci au passage Gogo pour le Prime Bienvenue à toi Oh Bien ça Mais oui Ça touche Ok Alors on arrive En fin de game Alors le truc C'est qu'en fait Nous on a pas de niveau 8 Vraiment Alors bien sûr On a Ezreal Portal Blaster Mais Ou un chrono Avec Zilean C'est pas non plus Gamebreaker Alors que En vrai chrono Ça peut être clutch Ok Chrono peut être sympa Quand t'as autant De 3 stars et tout Chrono franchement C'est loin d'être inefficace On a bien Le DFG Sur le Rakan Pour le mettre Un petit peu de burst La Kalista Qui s'envoie dans les airs Grâce à Galio Allez on lui empêche De stacker la Ginzu Comme ça c'est parfait C'est pas mal Oh l'ascension qui proc Et là ça va faire Ça va faire mouche Ça va être directement Dans la lucarne Pour la Soraka Et bam On finit le travail C'est le Ghost Et le top des gars C'est Nora Incroyable Oh Camille Charme de combat Il y avait Nora dedans Très très bien ça Ouais ça veut dire Comment on a Séraphine Je sais pas pourquoi Il garde les Séraphine Je vois vraiment pas La raison En fait c'est ça Séraphine 3 Tu le T'enlèves pas d'amis T'enlèves Veigar non ? Bah il fait Veigar 3 Bah t'enlèves Séraphine Ouais ouais d'accord C'est un peu Golemo Comme manière de réfléchir Alors qu'est-ce que ça donne Ici Attention à la Karma Qui peut gratter la backline Oh non La veille c'est morte Karma gratte la backline Quoique Est-ce que ça crit Ça fait mal Mais ça fait pas assez de dégâts Et c'est de cassioper à 3 Finalement on en a douté Mais elle fait le taf Tu vends C'est un peu La backline c'est un stun Ah ouais De toute façon le top 4 est sécurisé On aura au moins une sixième game du coup avec Opal Ouais Ouais qui me fait encore une bonne paire Enfin Bah c'est vrai qu'un Un top 16 De la finale Tacticienne C'est quand même très très bon signe Parce qu'on aura les championnats d'Europe Dans deux semaines les amis Et que Bad Ball ne s'étant pas qualifié Et Opal Sera le Le représentant Et on est sur une belle montée en puissance De la part de Opal Que j'aime bien voir Confireré Séraphine 3 Over Sera K3 J'ai l'impression Ce serait marrant Peut-être qu'elle est meilleure Zandnashor Warmog non ? Ah ouais Ouais je pense Oh Oh il y avait un truc avec Nami Ouais c'est pas mal Pour l'ascension Opopop Et on va voir Un bon pari les amis Qu'est-ce qu'on va faire avec cette Séraphine Mon avis c'est que c'est rien On va rien faire du tout Elle va rester sur le banc Non En attendant Vegard 3 Putain en plus c'est ce qu'on avait dit C'est vrai que Vegard est pas venu Et du coup on met tout sur Séraphine On met tout sur Séraphine Incroyable Dommage on est pas du bon côté On se prend un stun avec le charme Un charme très Sans Est-ce qu'on va pouvoir tuer rapidement les unités Pour que Séraphine puisse target Le Rakan Bah Séraphine qui commence à target Ah non c'est très mort Oh 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 vraiment la flemme De commenter ça 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 va être dur Ouais non là Le Rakan va être intuable J'ai pas Attends je crois que c'est la première fois qu'on me le fait J'ai pas envie de commenter ça C'est très mort C'est un enchaînement de phrases Et j'ai l'entendu en cas Ouais Vache Du coup on voit la Soraka Ah on voit la Soraka Incroyable Voilà le cache tu gardes Juste pour ça Pas Pêche Ok Pour la carma pour le tycrono Ah bah dis donc Quel retour de votre situation Mais oui le Galio Le Galio qui survivra T'as Yeah Là 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 Niveau 10 Ouais Safo il a fait une game Snowball level up Là tu peux rien faire Ouais bah ouais Mais de toute façon ça se voyait Enfin si tu fais level up Et que tu perds ta première Au premier fight Fin stage 3 Ta game C'est forcément à top 1 Ou top 2 quoi Ouais c'est bien béni T'as tellement d'avance Avec l'économie C'est un moins 17 Direct Ah wow Alors je pense que l'autre Va prendre la même chose On va peut-être gratter le top 2 Ce serait une bonne nouvelle Pour nous Oui C'est top 2 C'est bien Top 2 On signe On signe Bravo Bravo Encore une bonne game Donc ça fait top 2 Top 3 Top 4 Top 2 Malheureusement un top 8 A la quatrième game Sur un plan de jeu Voilà on l'a commenté ensemble Franchiment Qui était hyper sympa Mais ça fait un top 2 Pour Opal Du coup qui se qualifie Pour la Deuxième Partie de la finale Au niveau du classement Pour ceux qui sont Un petit peu moins au courant Ils ont fait un système Qu'on aime bien Qu'on aime bien On trouve sympa C'est que là Maintenant qu'on a joué 5 games La moitié de la finale sort Alors du coup La bonne nouvelle C'est que Bon à part peut-être Les cocos Qui va tomber Mais il y a Pratiquement aucun français Il y a que Zephiob Mais tous les autres français En finale Sont dans l'eau du tableau Il y a Kenobi Peut-être Qui a du mal Parce qu'il n'a pas marqué Beaucoup de points Là non plus Non il est cinquième Il a fait top 7 Ah bah ça va Parce que là Il a fait top 7 Dans le lobby Dans le game 5 Ouais ouais Bah il est dans le même lobby Là que les cocos et Opal Ah bah c'est bon Je pense que ça suffit Pour ce premier cut Du coup Opal va passer De minimum 150 A minimum 200 euros Oui Oui c'est vrai Qu'il y a ça aussi Ouais on peut en faire des choses 200 balles Bah moi je le connais Ça va être Deux fois plus de bêtes À Macao Bah après Sur les 200 balles Je ne sais pas Il y aura combien D'albums de Taylor Swift De posters Qui vont se récupérer Je ne sais pas Combien il reste à Macao Ouais Mais ce que j'aime bien C'est que ça fait deux